... ... ... ... ... ... ... ... L'objet de cette rencontre s'inscrit dans la célébration des droits des femmes. Qui est en fait une célébration retenue par les Nations Unies qui consacre le mois de mars aux femmes. Et dans cette... dans la mise en oeuvre de ce... dans la célébration de cette journée, les femmes du Porte au Nôme de Dakar avaient décidé de s'aligner au thème qui est retenu par les Nations Unies. ... Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Et ce thème magnifie juste les efforts considérables déployés par les femmes pour la suite de cette pandémie. Et l'option retenue cette année, c'est d'accompagner les organisations de femmes qui sont impactées, qui sont dans des secteurs d'activité considérablement impactés par la crise. Donc on a choisi Ndayan. Et pourquoi Ndayan ? Parce que Ndayan, le port a un grand projet. C'est le plus grand projet de l'histoire du Sénégal. Le port de Dakar à Ndayan. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est alignés déjà par rapport à ce projet pour choisir les femmes de Ndayan et de Yen. On ne s'est pas limité à Ndayan. Je précise bien les femmes de Yen et de Ndayan pour les accompagner afin d'avoir une meilleure condition de vie. Oui, on a reçu... Elles ont exprimé leurs préoccupations. Et on a un vaste programme pour prendre en charge ces différentes préoccupations. Déjà, on est allés sur place pour recueillir leurs besoins. Et on les a invités à Dakar pour les rassurer et leur faire comprendre que ce n'est pas tombé dans leur oeil non sourd. Donc le Décrit général a un vaste programme avec ses partenaires, notamment la Fondation du port et la Délégation à l'entrepreneuriat rapide et d'autres partenaires des écoles de formation pour vraiment prendre en charge les préoccupations de la population de Ndayan en général. Oui, on va les accompagner. En fait, pas seulement ces dames. Ces dames ont des enfants. Il y a des jeunes filles, peut-être qu'elles n'ont pas pu poursuivre leurs études pour faute de moyens. Donc il y a des écoles de formation avec qui on va... qui vont nous accompagner. Et puis il y a des métiers portuaires qui sont jadis réservés aux hommes. On veut que ces femmes s'investissent dans ces métiers, qu'elles puissent découvrir ces métiers pour se préparer par rapport au projet d'Ndayan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada